Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser vos pralines chocolat caramel faites maison. Donc pour cela vous allez devoir faire fondre votre chocolat. Vous trouverez toutes les quantités en barre d'infos ainsi que sur le blog. Ici j'utilise un moule en silicone et je voulais que ça reste une recette facile, donc je n'ai pas tempéré le chocolat. A l'aide d'un pinceau vous allez pouvoir tapisser les parois du moule avec le chocolat. Vous aurez besoin de faire deux couches en plaçant au frigo entre chaque couche et en veillant bien à enlever le surplus de chocolat avec une spatule coudée. Pendant que votre chocolat fige au frais vous allez pouvoir réaliser votre caramel. Donc dans une casserole vous allez faire fondre le sucre jusqu'à ce qu'il ait une belle couleur dorée. Une fois que votre sucre est bien fondu, vous pouvez verser la crème bien chaude par dessus. Attention aux éclaboussures car comme vous pouvez le voir sur les images ça monte bien. Ensuite une fois toute la crème ajoutée, vous mélangez pendant quelques minutes et hors du feu vous allez ajouter le beurre et la fleur de sel. Vous mélangez jusqu'à ce que votre caramel soit bien lisse et homogène et vous laissez refroidir. Une fois que votre chocolat et votre caramel sont bien froids, vous allez pouvoir remplir vos moules avec du caramel. Veuillez à ne pas remplir les moules jusqu'en haut pour ensuite pouvoir les refermer avec du chocolat. Vous lissez bien le tout à l'aide d'une spatule coudée et vous réservez au frais jusqu'à ce que le tout est bien figé. Vous pouvez ensuite les démouler et c'est prêt à déguster. J'espère que cette recette vous plaira autant qu'à moi. Je trouve que c'est une recette idéale pour offrir à vos proches, pour remplir votre calendrier de l'avent ou juste pour combler votre envie d'une petite douceur. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais une tonne de bisous sucrés.